Bon, vous le savez, je kiffe les gens qui ont un destin improbable, et surtout beaucoup de culot. Si vous avez regardé la dernière vidéo de Steven le prisonnier, qui est d'ailleurs une histoire très touchante, et j'ai vu que ça vous a touché vous aussi, on est pareil. Je pensais pas, mais après cette vidéo, j'ai été pris de passion pour tous les mecs qui adorent l'imposture, tous les mecs qui arrivent à m'y tonner ouvertement à des gens, mais ça passe quand même. Je pensais pas tomber sur une histoire aussi ouf que celle de Steven, et pourtant, j'en ai trouvé une. Cette histoire, c'est celle de Frédéric Bourdin. Et devinez quoi ? Il est français. C'est rare dans les vidéos histoire qu'on parle d'un français, la dernière fois c'était André the Giant. André, pendant 10 ans, il s'est fait passer à travers toute l'Europe, plein de fois, pour un adolescent perdu, dans le seul but d'attirer l'attention et d'essayer de revivre une enfance qu'il n'a jamais eue. Lui, il a pas fait ça pour échapper à la justice ou pour détourner de l'argent, il a fait ça parce qu'il avait besoin d'amour. C'est un peu chelou, mais c'est aussi un peu mignon, et vous allez voir qu'un jour, il se retrouve dans un énorme bourbier qui mène à de très sombres découvertes potentielles. Bref, je pense que vous allez kiffer, mais avant... Hashtag Ab. Oh my god, regarde là-bas, c'est Brandon BG. Oh là là, je suis trop fan, je connais toutes ses chansons. On va le voir direct. Salut les girls. On peut avoir un autographe, s'il te plaît ? Vous voulez pas une photo plutôt ? On a pas de portable. Bah moi j'ai un Vivo V21. Oui bah ça va te la pète pas non plus. Pourtant il y a de quoi, c'est le meilleur smartphone pour les selfies, avec son double flash avant. Non mais je rêve où il nous nargue là ? Tais-toi y a Brandon BG qui est en train de nous faire un placement de produit en direct, c'est comme regarder sa story mais en vrai. Il a une charge rapide et il est ultra fin. Bon c'est super mais du coup on fait comment ? Tu prends la photo et tu nous l'envoies ? Je pourrais vous l'envoyer avec la 5G2, mon deuxième téléphone. Ok je retire ce que j'ai dit, il est bien en train de nous narguer. Lui c'est mon Vivo Igurek 52 qui offre deux jours d'autonomie de batterie, c'est un truc de ouf les girls non ? Ah mais attends j'ai compris, t'as deux téléphones car tu vas nous en donner un. MDR non. Viens meuf on se casse. Attendez j'ai des liens de réduction. C'est bon on reste. En passant par mon lien en description, vous aurez 100 euros de réduction sur le Vivo V21. Avec une place pour ton concert. Et retrouvez également le Vivo Igurek 52 avec moins 50 euros et des écouteurs. Ok super, et du coup pour la photo ? Oui faisons ça et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux, arrobase Brandon BG. Alors qu'est-ce qu'a mené Frédéric à vouloir changer d'identité plusieurs centaines de fois ? Son enfance. Frédéric naît le 13 juin 1974 en banlieue parisienne à Nanterre. Ses parents sont rencontrés à l'usine mais sa mère va rapidement faire deux découvertes. La première c'est qu'elle est enceinte. La deuxième c'est que le père de Frédéric est déjà marié et il a six enfants. Je m'en bats les couilles, je suis majeur. C'est un peu la merde et elle se retrouve à devoir élever Frédéric toute seule. Du coup forcément elle galère un peu à prendre soin de lui, elle est partagée entre sa vie de jeune de 18 ans et sa vie malgré elle de maman. Du coup Frédéric est livré à lui-même pendant des nuits entières à tel point que les services sociaux vont se mêler à cette histoire. Et ils vont confier la garde de Frédéric à ses grands-parents. Sauf que Frédéric va avoir beaucoup de mal à s'intégrer, à commencer cette nouvelle vie auprès de ses grands-parents. Et donc il va un peu s'enfermer dans un monde imaginaire et commencer à inventer des trucs. À 5 ans par exemple ses camarades de classe lui demandent pourquoi son père est jamais là. Frédéric il a pas trop envie d'assumer la vérité et du coup il dit Bah c'est un espion anglais ! Il est tout le temps en mission ! Tu vois 007 là James Bond ? C'est mon père mec ! Bah les autres forcément ils y croient ! Frédéric devient hyper populaire ! Et comme d'un coup et pour la première fois de sa vie des gens s'intéressent à lui, Bah il rentre dans ce cercle vicieux du il ment les gens s'intéressent, il ment les gens s'intéressent. Et carrément au bout d'un moment il sort des trucs incroyables mais ça passe parce qu'ils sont tous méga jeunes et donc méga crédules. Il va aller jusqu'à dire qu'il a déjeuné tranquillement avec son idole Michael Jackson. Sauf que par la suite en grandissant évidemment les gens commencent à se rendre compte que Frédéric sort quand même pas mal de mythos. Du coup normal plus personne lui fait confiance. C'est comme le proverbe là, si tu cries au loup alors qu'il est pas là, le jour où il est vraiment là, personne viendra t'aider. Bah mère elle m'a dit ça après un mytho, j'ai plus jamais menti. Frédéric a maintenant 12 ans et là il fait, il entre dans une petite crise d'ado, c'est à dire il fout le bordel et il vole des trucs en cours. Il est donc placé dans un foyer près de Nantes, censé le remettre sur le droit chemin. Mais ça marche pas de ouf et c'est là qu'il développe un passe-temps assez bizarre. Il kiffe se perdre en ville et se faire passer pour quelqu'un d'amnésique. Chacun ses passe-temps ok ? En 1990, il a 16 ans et là il se dit, je fugue. Et c'est ça qui marque le début de sa longue série d'impostures. A l'époque son rêve c'est de vivre au Royaume-Uni. Il est persuadé que la vie est plus belle, que tout est mieux. Du coup il fait ce que tout le monde ferait pour aller en Angleterre. Il rentre dans un commissariat et il prétend être un enfant britannique perdu et amnésique. Frédéric frérot, ça ne passera pas, il y a une faille dans ton plan. Tu ne parles pas un mot d'anglais. Fais un effort, apprends l'anglais avant de faire ça. Mais de retour au foyer Frédéric il se dit, putain j'ai kiffé ce qui vient de se passer quand même. Un an plus tard des passants tombent sur un jeune homme dans une gare. Ce jeune homme prétend être gravement malade et il est donc conduit à l'hôpital. C'est Frédéric hein, vous l'avez compris. A l'hôpital sur son dossier on peut lire, ne sait ni qui il est, ni d'où il vient. Mais les médecins sont pas cons, ils sont médecins lol. Et du coup il commence à remonter peu à peu sa vraie identité. Et quand Frédéric sent qu'il va se faire griller, il préfère tout avouer. En gros il regarde les médecins dans les yeux, il dit, pousse, on arrête tout. Voilà je suis un énorme mythomane, je vous ai menti. Mon vrai nom c'est Frédéric Bourdin, je joue les 12 et 13 septembre prochains à La Cigalle. Bref, retour au foyer, une nouvelle fois il se dit, mais quel kiff de s'inventer une vie. Quand je leur révèle la supercherie là, leur regard, leur incompréhension, j'adore ! Il devient donc addict à ce sentiment de puissance et là il va plus s'arrêter. On est en 92, Frédéric a maintenant 18 ans et donc il quitte le foyer. Un an plus tard, des gens retrouvent au milieu de la rue allongé par terre un enfant muet. Cet enfant c'est Frédéric évidemment ! Et c'est plus un enfant, il a 18 ans. Les médias sont au courant de l'histoire et ils ont envie d'en parler parce que voilà c'est un fait divers quand même assez insolite. Il va même y avoir une émission sur TF1 qui s'appelle Perdu de vue et qui va parler de ce mystérieux cas d'enfant muet retrouvé allongé par terre au milieu de la rue. On sait pas d'où il vient, on sait pas qui il est, oh là là quel mystère ! Perdu de vue avec Jacques Pradel, mercredi 22h25 sur TF1. Et lui il kiffe ! Il kiffe tellement que cet enfant muet retrouve mystérieusement la parole du jour au lendemain pour donner des interviews dans des journaux. Waouh ! Vraiment incroyable cette histoire ! Alors forcément dans les interviews il avoue juste toute la supercherie. Il continue pas à jouer le rôle de l'enfant muet qui a retrouvé la parole. Et il explique que s'il fait ça c'est parce que ses impostures lui permettent de se sentir aimé pendant un court instant. Que quand on croit en son histoire d'enfant perdu et traumatisé bah on l'écoute, on chouchoute, on prend soin de lui et il adore ça. Tout au long des années 90 Frédéric va continuer ce délire de s'inventer des vies. Alors ses impostures préférées c'est celle où il se fait passer pour un enfant perdu parce que c'est celle qui génère le plus d'empathie et d'attention autour de lui. Mais il a pas fait que ça. Il s'est aussi fait passer pour une fois un dompteur de tigre, une fois un prêtre. Sauf que Frédéric il abuse tellement que les autorités remarquent que depuis quelques années il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent perdus dans les rues. Du coup ils sont beaucoup plus vigilants qu'avant et ça pousse Frédéric à passer la frontière et à se casser en Angleterre. Et à partir de là à chaque fois qu'il se fait cramer dans un pays il change de pays pour tenter le coup ailleurs. Il a beaucoup d'énergie à consacrer à ça Frédéric. Sauf qu'il va faire ça tellement de fois dans tellement de pays différents que c'est Interpol carrément qui va commencer à enquêter sur le truc. Et c'est un vrai problème pour Frédéric parce que ça veut dire que maintenant n'importe quel pays a accès à ses empreintes et donc dès qu'ils trouveront un ado perdu bah au moindre doute ils auront la confirmation que c'est pas un ado perdu c'est Frédéric Bourdin. Ça complique ses plans mais il lui reste quand même les médias pour attirer l'attention. Et donc en 1995 il est invité dans une émission de Morandini Tout est possible dans laquelle il raconte toutes ses impostures. Et la prod est tellement touchée par ces histoires par le fait que s'il a fait tout ça c'est pour avoir de l'amour, de l'attention, qu'ils vont lui proposer d'être stagiaire. En 1997 il se fait griller dans un foyer en Espagne. Il fatigue. Et si la directrice décide d'en parler aux autorités les autorités vont tout de suite checker les empreintes de cet enfant et les comparer à celles dans le fichier d'Interpol qui contient les empreintes de Frédéric. Bref il va se faire coincer. Mais Frédéric a un plan pour sortir de ce bourbier. Cette fois il va pas se faire passer pour un enfant perdu mais pour un enfant qui a vraiment disparu. Oui c'est une énorme idée de merde. En plein milieu de la nuit il met la main sur le téléphone du foyer et il décide d'appeler un numéro spécialisé dans la recherche d'enfants disparus. Il se fait passer pour directeur du foyer et il prétend qu'il vient d'accueillir un enfant à l'instant totalement terrifié. 10 sur 10 le jeu d'acteur de Frédéric cette nuit là. 10 sur 10. On lui demande donc une description physique de l'enfant. Et pour une fois il va pas mentir sauf qu'il va se décrire lui même. Taille moyenne, cheveux bruns et dents du bonheur. Ca passe ? Et là énorme coup de chat au bout du fil. La personne dit écoutez j'ai un profil qui pourrait correspondre. Y'a un certain Nicolas Barclay qui a disparu à San Antonio au Texas il y a 3 ans quand il avait 13 ans. Et qui correspond totalement à la description physique que vous venez de me donner. Et là Frédéric dans sa tête tout va très vite. Il se dit mais c'est bon je ne suis plus Frédéric Bourdin. Je suis Nicolas Barclay, j'ai 16 ans et j'ai disparu il y a 3 ans à San Antonio au Texas. Frédéric se retrouve une heure plus tard au bout du fil avec Carrie. C'est la soeur de Nicolas. Les gars il se met dans un truc c'est un enfer. Elle lui dit c'est bien toi Nicolas. Et Frédéric il fait juste Yes yeah it's me Carrie. Ne me demandez pas comment c'est possible mais ça passe. Le lendemain une lettre arrive au foyer. Evidemment Frédéric la subtilise. Cette lettre contient tous les détails de l'affaire et une photo de l'enfant. Et quelle fut la surprise de Frédéric en découvrant qu'il ne ressemble pas du tout au Nicolas. Nicolas il est blond, il a les yeux bleus et il a pas du tout les dents du bonheur genre rien ne match. Mais il a un signe distinctif il a un petit tatouage de croix entre les doigts. Bon le frérot Frédéric il tente le tout pour le tout. Il se teint les cheveux en blond, il se fait un tatouage fait maison avec une aiguille de merde il se refait la croix entre les doigts. Bref il essaie de matcher le plus possible au physique de Nicolas. Sauf qu'il a un problème c'est qu'il pourra pas changer la couleur de ses yeux. Du coup son seul moyen de justifier cette différence de couleur des yeux c'est d'inventer un truc. Et là on est pas sur sa meilleure prestation. Il compte justifier ça en prétendant s'être fait kidnapper par un réseau de trafiquants qui l'ont drogué et envoyé en Europe. Et que pour dissimuler son identité ses ravisseurs auraient mené des expériences cheloues sur lui menant au changement de couleur de ses yeux. C'est très bancal. Et oui peut-être que vous y avez pensé il y a aussi un autre problème c'est qu'il est nul à chier en anglais Frédéric. Sauf qu'il est censé être texan ça veut dire qu'il doit avoir un accent américain hyper vénère. Mais non vous en faites pas. Ses bourreaux l'ont juste empêché de parler pendant toute sa captivité. Ce qui fait qu'il a perdu l'accent texan et que maintenant il parle différemment. Et pour ce qui est du fait qu'il se retrouve dans un foyer après trois ans à être en captivité. C'est juste que les ravisseurs auraient oublié de fermer une porte. Ça passe, ça passe. Ça passe parce qu'en plus il connaît tout le détail du dossier puisqu'on les lui a envoyé. Il arrive vraiment à se mettre dans la peau de Nicolas. A tel point qu'on va lui donner son passeport américain et qu'il va prendre l'avion direction les Etats-Unis au Texas. Il y a même pas eu de test ADN ou quoi genre c'est bon c'est Nicolas. Evidemment dans l'avion Frédéric se dit je suis mort ma vie est une vaste blague et je vais finir en tôle. Mais en même temps il se dit qu'il va enfin savoir ce que ça fait d'être dans une famille normale où on s'occupe de lui. On est le 18 octobre 1997, la famille de Nicolas l'attend impatiemment à l'aéroport. Il manque juste le frère de Nicolas, Jason, qui a quitté la maison familiale juste après que Nicolas ait disparu. On en parle plus tard. Frédéric sort de l'avion, toute la famille se précipite sur Nicolas. Ça lui fait des câlins, ça fond en larmes, ça saute de joie, ça n'y voit que du feu bordel. Et tranquillement la famille se met en route vers la maison familiale. Et là Frédéric il prend du recul et il se dit putain c'est stylé quand même ce qui m'arrive. Je voulais me venger de mon enfance pas ouf et là je suis aux Etats-Unis, j'ai une nouvelle famille, je vais avoir une vie trop bien là. Non non, il n'a pas compris ce que c'est la famille de Nicolas. C'est une famille très modeste mais surtout qui a pas mal de travers. Par exemple la mère est totalement addict à l'héroïne et elle est aussi alcoolique donc ça donne le ton. Et elle refuse d'accueillir Nicolas, enfin Frédéric, chez elle. Soit disant parce que ce serait trop de stress pour elle. Mais tu viens de retrouver ton enfant disparu il y a trois ans, comment ça il dort pas chez toi ? Du coup c'est Carrie qui va l'héberger chez elle. Sauf que son chez elle c'est pas du tout une maison américaine en mon desperato's wife, c'est un mobilhome au milieu de la campagne. Et c'est pas un mobilhome de luxe hein, c'est un mobilhome genre Frédéric il a même pas de matelas, il dort à même le sol. The American dream, let's go ! Malgré tout il a pas le temps de se plaindre, je vous rappelle qu'il a un travail à plein temps, prétend d'être Nicolas. Et vu son expérience dans le domaine, il y arrive à la perfection. Il va au lycée, il se fait des potes, il va souvent à l'église avec sa famille qui le rappelle sans cesse qu'ils sont trop contents qu'ils soient de retour. Et ça passe pendant plusieurs mois. Frédéric vit tranquillement dans une famille américaine qui n'est pas la sienne, à la place d'un enfant toujours porté disparu. Et l'ironie dans tout ça c'est que Frédéric se rend compte qu'en fait Nicolas il a une enfance très similaire à la sienne. C'est à dire une enfance pas ouf. Nicolas son père s'est barré avant même qu'il naisse, sa mère elle a l'air très distante, elle a l'air de le délaisser énormément. Il est issu d'une famille pauvre, il était turbulent à l'école, Frédéric se retrouve aux Etats-Unis à revivre la même enfance de merde que celle qu'il a eue. Je vous rassure, ça va pas durer indéfiniment comme ça. Récapitulons ce qu'on a. Un kidnapping, des expériences médicales, un sauvetage miraculeux. Forcément il y a plein de productions qui veulent faire du contenu autour de l'histoire de Nicolas. L'une de ces productions va faire appel à un détective chevronné pour les épauler, un certain Charlie Parker, dont la mission va consister à retrouver où vit la famille pour les interviewer. Sauf qu'à l'époque aux Etats-Unis il y avait pas trop de règles autour des tournages. C'est-à-dire qu'un matin Carrie se lève et il y a une foule de gens devant sa caravane. C'est une équipe technique d'une boîte de production qu'elle a avec des caméras en train de la filmer et qui commence à lui poser plein de questions comme ça alors qu'elle sortait juste se fumer une clope. Evidemment elle répond à rien et elle leur dit cassez-vous de là. Pouf, on est pas passionnant d'une catastrophe pour Frédéric. Attendez, souvenez-vous. Contrairement à la famille de Nicolas, il kiffe les médias. Du coup lui, il va aller leur parler tranquillement. Frédéric balance toute sa fausse histoire sans trembler. Les faits coïncient, tout est raccord, tout le monde y voit que du feu, sauf Charlie Parker. Il sort des photos de Nicolas pour comparer physique et il se dit mais attends, tout le monde n'a que de la merde dans les yeux là ou quoi ? Ce n'est pas la même personne, c'est évident. Il appelle donc le FBI et il réussit à les convaincre de forcer Frédéric et la mère de Nicolas à faire un test ADN. On n'est pas loin du game over et Frédéric le sait donc avant de faire le test, il prend son téléphone et contacte Parker et ils vont se boire un petit café ensemble. Et lors de ce café, Frédéric regarde Parker droit dans les yeux et lui dit je suis Frédéric Bourdin et je suis recherché par Interpol. On se souvient des premières impostures de Frédéric et on sait que globalement, quand il sait qu'il est foutu, il prend un plaisir incroyable à expliquer la supercherie. Il est convoqué au tribunal et le juge va le condamner à six ans de prison ferme pour avoir usurpé l'identité de Nicolas. Et lors de l'audience, Frédéric explique au juge que malgré ce qu'il a fait lui, il reste persuadé que la mère et le frère de Nicolas connaissent la vérité et savent ce qui est vraiment arrivé à Nicolas. Frédéric a dit qu'un soir il était avec sa mère fictive donc, qu'elle était complètement bourrée et qu'elle lui a dit t'es même pas mon fils. Et elle lui aurait même hurlé des grands t'es qui putain ? T'es qui ? Si c'est vrai, ça montre que globalement elle sait depuis le début que c'était pas Nicolas là qu'elle a retrouvé, c'est un imposteur qui prétend être son fils et qu'elle aurait fait le choix de ne rien révéler à personne. Et peut-être même qu'elle est responsable de ce qui est vraiment arrivé au petit Nicolas et que du coup prétendre que cette personne est son fils, bah c'est le meilleur alibi. Plus personne n'enquête sur la disparition de son fils, elle est à l'abri, enfin bref, c'est des théories. On est dans la théorie. Pour ne rien arranger, on découvre dans les rapports de police que Jason et sa mère se seraient embrouillés extrêmement violemment les jours qui ont suivi la disparition de Nicolas. Si violemment que la police a dû intervenir. Et c'est après ces énormes embrouilles que Jason aurait quitté le domicile familial avant de devenir un énorme accro à l'héroïne lui aussi. Bref, vous l'aurez compris, il y a un mystère autour de cette affaire qui semble dépasser tout le monde. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En fait on n'en sait pas plus. Jason depuis est mort d'une overdose et vu qu'il y avait aucune trace ni témoin lors de la disparition de Nicolas, bah la police a pas réussi à avancer dans l'enquête. Et globalement ça me rend fou ! Est-ce qu'ils étaient au courant ? Est-ce que c'est eux qui l'ont buté ? Ça me rend fou ! On a jamais eu le fin mot de l'histoire. En revanche, on a eu des excuses de Frédéric, quand même, c'est pas mal. Il s'est excusé pour tout le mal qu'il a pu faire à cette famille. Il leur a rappelé que voilà, s'il a fait ça, c'était pas du tout pour leur faire du mal volontairement. C'est juste qu'il voulait se sentir aimé. Et ces excuses, le juge les a entendus. Et il a décidé après coup de maintenir le jugement. 6 ans de prison ferme. Excuse-toi ou pas frérot, ce que t'as fait est gravissime, prison. Bref, on a pas de news de cette famille, qui apparemment cache quelques mystères, mais par contre on en a de Frédéric, donc il sort de prison en 2003, il retourne en France, il trouve un table dans un supermarché, il se calme, il comprend ses erreurs du passé, il comprend que s'il a pris 6 ans de prison ferme, c'est pas pour rien. Pas du tout, il récidive ! On est en 2005, il a 30 ans, mais il décide de se faire passer pour un ado qui s'appelle Francisco Hernandez Fernandez. Il prétend être orphelin et il réussit à se faire placer en foyer à Pau, il ne s'arrête jamais, c'est incroyable. Il réussit même à se faire inscrire à un collège auquel il ira à 30 ans dans des classes de 4ème. Il y a des français là, peut-être ils regardent cette vidéo, qui étaient en classe de 4ème et leurs voisins de classe, c'était un mec de 30 ans qui a fait 6 ans ferme de prison. Les cours de maths, c'est plus les mêmes quand même. Bon écoutez, le coup de Francisco là, c'était vraiment le dernier. Après ça, il s'est rangé pour de vrai. D'ailleurs en 2012, des journalistes lui ont demandé pourquoi il avait arrêté, pourquoi il avait pas recommencé et il a expliqué qu'il a adopté un chat. Et qu'il fallait bien qu'ils s'en occupent. Ok Frédéric, si vous connaissez des imposteurs, offrez-leur un chat. Ça résout tout apparemment. Mais attendez, c'est pas tout. Après toutes ces années, Frédéric a trouvé l'amour. Le véritable amour avec un grand A. En fait, une femme a vu Frédéric dans une émission et elle est tombée amoureuse de lui. Du coup, elle l'a contacté et un an plus tard, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant. Et c'est là que la vie a pris un autre tournant pour Frédéric. Nicolas par contre, toujours zéro news. Bref, j'espère que l'histoire vous a plu, je la trouve incroyable. Honnêtement, il y a un alignement des planètes pour que tout ce soit passé comme ça s'est passé là. Je suis content de me dire qu'il a arrêté de faire ça, c'est peut-être qu'il a trouvé la paix. Il était temps, après toutes ces dingueries. Je vous tiens au courant si je trouve une autre histoire incroyable de genre imposture ou pas. Mais je reste à l'affût, j'en lis plein. Je vous souhaite une excellente journée ou une nuit. Allez, bisous les Swizzos. Hop là, le même bisou que ta grand-mère. C'est très difficile de expliquer. C'est juste que, je pense que vous êtes qui vous voulez être.